vue du ciel difficile d'imaginer qu'à 30 minutes de nantes se cache une incroyable savane africaine des lions des rhinocéros des zèbres le zoo de la boissière abrite 150 espèces d'animaux sauvages ces derniers jours toute la population retient son souffle car la tribu attend plusieurs naissances extraordinaires sébastien le directeur du parc et le moment suit de très près les futures mamans c'est dans cet abri sur mesure qu'elle se repose bien au chaud vinnie vinnie tessel twig a les trois girafes du zoo doivent toutes mettre bas dans quelques jours le futur papa ce mâle à gauche y tirer un bourreau des coeurs qui les a toutes faites chavirer c'est un très bon mal repro donc bon papa on n'a pas rendu encore sébastien est impatient que ces grossesses arrivent à terme la gestation de ces mammifères est l'une des plus longues du règne animal après celle de l'éléphant gestation d'une girafe 15 mois ça fait partie des longues gestations donc longue gestation c'est longtemps d'attente et forcément on aime bien quand le bébé debout a été sous la mer après la mise bas est un moment particulièrement à risque à la naissance le girafon tombe de deux mètres de haut une arrivée sur terre des plus brutales alors le directeur prépare la salle d'accouchement un confortable matelas de paille pour amortir les chutes normalement les girafes attendent la nuit pour mettre bas dans leur abri la journée les futurs mamans évoluent sur cette plaine de trois hectares ici des wapiti des autruches des antilopes de différentes espèces rares ou encore ce charognards pas vraiment amical le marabou africain c'est un tueur de femelles il est très méchant même avec nous on va voir ce qu'il fait peut-être attaquer je te voyais préparer un truc salopard tout par derrière sébastien joue les gardes du corps car ses protégés originaires d'afrique font partie d'une espèce en voie d'extinction il n'en reste plus que 650 dans le monde et on dossier là tu sais que pareil entre l'ana et tessel je parierais pas que l'anal est aussi grosse que tessel la girafe de rothschild c'est une espèce de girafe qui qui est un peu menacée dans la nature on peut dire très menacée donc une naissance est toujours un moment magique un moment intense sébastien participe à un programme européen de conservation des espèces menacées dans son parc il a fait naître quinze panthères noires deux panthères des neiges bonjour les petites morues et des dizaines comies de petits primates oui tous plus rares les uns que les autres ou ton bébé le petit bébé mais son plus grand exploit c'est d'avoir eu en moins de vingt ans neuf gros bébés comme celui-ci des orangs-outans originaire d'asie un record en europe qu'il doit un mal exceptionnel aujourd'hui disparu major sébastien a vécu avec lui une belle histoire d'amitié pendant plus de vingt ans sur ces images les 50 ans du grand singe son dernier anniversaire une relation comme ça avec un mal qui fait entre 135 et 140 kg c'est jamais vu c'est quand même unique au monde ça énormément de chance de connaître cet animal qui est d'ailleurs à la fin n'était plus considéré comme un animal ça faisait c'était patriarche de la famille oran mais c'était aussi une patriarche du zoo c'était l'emblème du parc c'est le majeur ces animaux c'est toute la vie de ce passionné qui lui aussi est presque né au zoo le parc de la boissière appartenait à ses parents il en a repris la direction il y a neuf ans pourtant aujourd'hui sébastien va devoir faire face à une situation inédite 11 heures du matin alors que les visiteurs se pressent autour de la savane africaine ils sont loin de se douter qu'ils vont assister à un spectacle exceptionnel aujourd'hui vigny a décidé de surprendre sébastien et tous les visiteurs contre toute attente le girafon est en train de venir au monde en pleine journée à l'heure de pointe devant des dizaines d'enfants une naissance hors normes qui va mettre les nerfs de sébastien à rude épreuve my god s'il te plaît revient il ya un bébé gira qui va bientôt naître chaque année des milliers de bébés animaux naissent en captivité tigreau zèbre lionceau des bêtes sauvages version miniature qu'ils font craquer les visiteurs alors que 20 millions de français se rendent aux zoos tous les ans l'arrivée d'un nouveau-né c'est la promesse de faire le plein d'entrée mais pour les équipes de soigneurs chaque naissance est un défi à l'issue incertaine des premières échographies au mise bas en passant par les premiers pas de ces bébés pas comme les autres pendant plus d'un an nous avons suivi cinq soigneurs et leurs compagnons dans le secret de ses extraordinaires naissances au zoo c'est un convoi exceptionnel ce matin l'ancien dompteur kit bauer 64 ans transporte à l'arrière de sa camionnette un passager des plus surprenants on va ce qu'arrivée c'est billy il est âgé de 6 ans et demi et très demandé très demandé très demandé là il fait des petits magnifiques avec ses 350 kg billy est l'étalon du zoo de kid le mâle le plus fertile de son parc animalier alors quid le prête régulièrement à d'autres zoos partout en france mais aujourd'hui le fauve doit rentrer au plus vite au bercail car une tigresse l'attend c'est ici à 15 minutes de beauvais en picardie que l'ancien dompteur a créé ce parc dédié aux félins il y a maintenant deux ans billy on arrive et mon fils au du but en gros dodo toi et j'avais mangé bien vu pire m après billy 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 bien bien va pas bien qui veut que son tigre blanc soit bien réveillé oh ça y est on est arrivé oui avant de le ramener dans sa cage il lui a organisé un rendez vous galant un peu à l'écart ah oui t'es chez toi là 1 et chez toi voilà voici sa dulcinée indore indore une magnifique tigresse du bengal qu'il a recueilli quand elle était petite il la caresse comme un gros charrette et bien ils ont vu ton mari au chez les tigres les chaleurs des femelles ne dure qu'une petite semaine et visiblement indore a hâte de retrouver son mal comme ça leur droit elle a senti tout à l'heure à l'arrivée elle a senti que le mal est arrivé les deux tigres se connaissent bien indoor a déjà eu quatre portées de tigreau avec billy à chaque fois un même dispositif qui fait mouche billy voilé la femelle 1 oui oui alors là vous allez vous allez voir ils vont faire voilà quelques secondes d'attente avant un passage à l'acte plutôt express faut faire quand même très attention parce que ça va très vite un mini voilà il était prêt c'est bien bravo il est content billy à billy 1 c'est quand un mobilier moi et ce n'est que le début pour billy en période de reproduction les tigres peuvent s'accoupler plus de trente fois par jour c'est un amour sauvage il ya aucune violence je pense que c'est des voies tout simplement du plaisir qui se manifeste d'une certaine façon dans trois mois indoor devrait mettre au monde une portée de 2 à 6 tigreau mais qu'il ne se contente pas de jouer les entremetteurs après les naissances le directeur du parc doit parfois jouer les mères de substitution ce jour là alors il est justement appelé en urgence pour aider un nouveau-né en détresse cette lionne vient de mettre bas mais elle refuse d'allaiter son petit à la naissance le lionceau est très fragile il pèse à peine deux kilos il faut le nourrir au plus vite il crie beaucoup c'est parce qu'il a pas têté donc il a pas têté il a du se cogner par là il a fait il cherche sa mère il a dû faire mal quelque part je sais pas trop si on le prend pas il meurt oui oui mais on est là 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 allez viens on est là hop au panier au panier et que madame maman linda maman linda c'est la femme de pied la mère de famille tient la caisse du zoo un petit bébé ouais il s'est fait mal pour mes experts en sauvetage de lionceaux elle en a déjà élevé plus d'une cinquantaine mais comme d'habitude je te laisse il gueule il doit avoir fait assis toi deux minutes je vais chercher le truc pour les vivants linda peut compter sur l'aide de la plus jeune de ces trois filles joanna 14 ans elle aussi passionnée de félin fait le pas tomber l'astre comme ça pour nourrir le fauve elle utilise du lait en poudre normalement destiné aux chiots mais pour tout le reste linda s'occupe du lionceau comme d'un nouveau-né c'est pareil comme les bébés on regarde si c'est pas trop chaud tu fais mal il sait pas trop d'été encore oui il cherche mais c'est pas ici des fois il il prend mais des fois il prend pas bien c'est un enfant qu'il a besoin de l'aide mon bébé ben oui pendant les deux prochains mois il faudra lui donner un biberon toutes les trois heures de jour comme de nuit un lionceau rejeté par sa mère c'est souvent le signe d'une anomalie génétique ou d'une santé fragile alors la famille va tout faire pour le garder en vie quand tu seras plus grand tu seras tout féroce comme ton père c'est un animal qui a besoin de beaucoup d'amour si une journée on s'en occupe pas il va être triste très triste en captivité près d'un petit sur trois ne survit pas pour garder toujours un oeil sur lui joanna le couche dans la cuisine tout près de sa chambre m'a toujours peur qu'il arrive quelque chose ça c'est sûr c'est sûr mais pas on n'est pas à 100% si on pouvait tout deviner si on aurait la boule de cristal ça irait bien mais là on est toujours aux aguets de voilà j'aime et bien on va laisser dormir bonne nuit petit pour le lionceau les prochaines nuits seront décisives à 400 kilomètres de là au nord de l'auvergne au zoo du pal se joue un moment très délicat dans ce parc l'un des plus visités de france plus de 700 animaux mais ici les stars ce sont les mammifères marins comme les otaris la chef d'orchestre qui gère ses artistes pas comme les autres c'est céline 39 ans après un bep agriculture et des années d'entraînement cette soigneuse est devenue une dresseuse émérite allez c'est parti en riz en totale osmose avec ses énormes otaries qui lui obéissent aux doigts et à l'oeil au bord du bassin comme dans l'eau céline travaille au parc depuis 17 ans et considère les animaux un peu comme ses enfants et la passionnée espère que la famille va vite s'agrandir c'est à l'autre bout du parc au bassin des phoques que céline fond de tous ses espoirs oui ces trois mammifères de près de 100 kg viennent des mers du nord et peuvent vivre jusqu'à 30 ans ça tu as julaï donc c'est une femelle phoque vaumarin de dix ans à côté tu as homère aussi phoque vaumarin de dix ans et katie la plus timide des trois tu viens quatre vaumarin aussi et qu'à dix ans aussi homère le mâle s'est accouplée avec les deux femelles dans moins d'une semaine elle devrait arriver au terme de leurs onze mois de gestation mais pour céline rien n'est encore gagné il y a trois ans katie l'aîné des trois phoques a perdu son petit à la naissance un coup dur à l'époque pour l'animal et sa soigneuse go l'expérience de son mort née il a trois ans a été très très difficile à vivre aussi bien pour elle que pour nous parce que ben nous ça nous a fendu le coeur parce que on a récupéré le petit elle a continué de le chercher pendant quelques jours donc c'est un moment très 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 dur on va croiser tout ce qu'on peut croiser pour pas que ça se reproduise hors de question de perdre encore un nouveau-né alors pour s'assurer de la bonne santé du bébé phoque céline et sa collègue sandrine veulent pratiquer une échographie mais jusqu'à maintenant les futures mamans refusent de se prêter à l'examen le vétérinaire doit passer demain avec tout le matériel bien joli doudou super c'est ça céline a décidé d'entraîner ces deux phoques avec un échographe fictif ok qu'est ce qui arrive regarde on fait d'abord côté allez je ne t'inquiète pas l'exercice peut sembler anodin tu restes mais cela stresse les animaux tu restes encore ça c'est très très bien j'ai super jujuteur pas le choix tu restes tranquille il en va de la survie des futurs bébés si jugeu est relativement docile ce n'est pas le cas de kathy qui préfère profiter d'un petit bain de soleil se prélasser dans l'eau c'est l'activité principale de ces mammifères marins après une baignade d'une dizaine de minutes kathy daigne enfin revenir là on habitue nos animaux aux bruits que pourrait faire la machine contre toute attente la future maman joue le jeu un bon présage avant la venue de rose marie la vétérinaire plutôt sereine parce que là c'est vrai que c'est assez calme après c'est comme comme beaucoup d'entraînement très souvent les autres entraînements se passe bien et quand on a rose marie qui vient ça se passe pas forcément comme on veut on peut vraiment avoir des comportements différents c'est demain après l'échographie céline sera fixée sur l'état de santé du bébé phoque cette naissance sera-t-elle la bonne pour kathy dans l'ouest de la france près de la rochelle deux autres futures mamans sont aux aguets chouquette et sa voisine turlut peuvent mettre bas d'une minute à l'autre les années sont toutes les deux arrivées au terme de leurs 11 mois de gestation et contrairement aux apparences elles aussi sont surveillées de près à quelques mètres de là dans cette maison pour clarisse et antoine ces nuits blanches obligatoires toutes les heures depuis une semaine ils se réveillent pour voir si le travail a commencé grâce à leur système de vidéo surveillance elle n'est pas bas elle est tranquille le couple doit absolument assister les annais pendant les mises bas allez va dans une heure tout de suite mais les annonces se font attendre une heure plus tard c'est pas vrai bouge pas mais c'est rien cette coquine même pour leurs propres enfants il n'avait pas autant veillé à tout à l'heure mais pour clarisse et antoine ses naissances sont décisives il y a dix ans le couple a investi 400 mille euros pour créer ce parc dédié aux ânes à la rochelle allez viens hop c'est bon 31 baudet de races différentes qu'il faut chouchouter tous les jours nettoyer leur box leur donner du foin ils sont en box alors faut bien qu'ils mangent un petit peu le travail est dur surtout qu'antoine à 34 ans n'avait jamais mis les pieds dans une exploitation pour ce citadin ancien chauffeur de limousine c'est un rêve d'ado qui se réalise et donc ça c'est une clarisse sauvage qui joue dans la paille elle en train de chercher des petites bêtes à manger clarisse elle voulait devenir professeur mais par amour elle a décidé de suivre son compagnon dans cette folle aventure j'ai appris un métier avec antoine sur le tas et c'est chouette parce que tous les jours c'est différent en plus de l'entretien du parc le couple assure les visites guidées tous les jours pour deux euros ils font découvrir leurs ânes à des dizaines de visiteurs est ce que vous savez comment on fait pour dire bonjour à anne vous savez non eh ben je vais vous montrer allez venez voir on va aller voir fort bon fortiché falco ils sont nés l'année dernière le blanc et le gris clair ils vont avoir un an dans une semaine les vedettes ce sont les annons des petits de quelques mois dont les familles raffolent on leur dit bonjour on fait une caresse sur la tête le clou de la visite c'est la dégustation vous pouvez vous asseoir juste là alors est ce que vous savez ce qu'on va faire qui c'est qui fabrique le lait qui boit ton petit frère c'est maman non c'est papa qui donne le sein non il voit jamais le lait au sein de maman ton petit frère à ses mamans c'est maman qui fait le lait c'est ça et ben elle c'est pareil elle a un bébé qui s'appelle falco et quand il veut boire du lait il boit le lait à la mamelle d'océane les visiteurs aiment goûter le fameux lait d'anaise tout juste sorti du pays tu veux goûter ça va aller enthousiaste on dirait ça n'a pas de l'eau dedans on va le mettre au congélateur c'est en partie grâce à ce breuvage aux vertus hydratantes et antioxydantes qu'antoine peut maintenir son parc à flots il le vend à prix d'or aux fabricants de cosmétiques bio 30 euros le litre mais sans un nom et voilà pas de lait alors pour qu'elle donne du lait il faut obligatoirement qu'il ya un bébé qui soit né mais ensuite il faut obligatoirement qu'il y ait un bébé qui continue de téter pour que la naisse elle continue à faire du lait s'il ya plus de bébé qui tête la naisse elle arrête de faire du lait c'est l'une des raisons pour lesquelles antoine tient tant aux futurs annon de chouquette et de turlutte la préférée du jeune homme sans mauvais jeu de mots alors il ya un âne son de pêche qui s'appelle une turlutte bon je suis pas pêcheur mais je sais et après il y avait le cri de l'alouette on dit qu'elle turlutte l'alouette et donc on l'a appelé turlutte parce que ça fait le petit jeu de mots c'est marrant ça fait sourire les gens qui viennent visiter à ma louloute oh oui parce que des fois ce qu'ils aiment bien c'est faire un gros câlin comme ça voilà non si on gratte les oreilles tu dis quoi en bas là c'est le pied là voyez elle allonge la tête là c'est c'est le bonheur là juste à côté de l'enclos derrière cette porte c'est la maison familiale les enfants du couple valentine et émilien ont grandi avec les ânes à tel point qu'ils maîtrisent parfaitement leur langage elle fait l'âne et elle fait l'âne super vu qu'ils les ont tout le temps entendu ils ont toujours super bien fait c'est pour ça ils sont des chefs ils savent faire l'âne c'est top sur le sévier on pourra marquer alors forcément ici les ânes ont même leur place dans l'album de famille et surtout turlutte la première à être né au parc il y a neuf ans c'est en box où elle va mettre balle et là elle avait quelques heures sûrement aujourd'hui c'est à son tour de mettre un petit au monde mais Antoine et Clarisse sont inquiets dès les premières contractions ils devront jouer les vétérinaires chez les ânes la mise bas est un moment à risque sans l'aide des humains la plupart du temps elle se termine mal là non il peut être morné là non il peut ne pas survivre au bout de quelques jours on peut perdre la maman aussi normalement ça se passe bien mais il ya toujours ce petit ce petit doute dans quelques heures le couple va devoir gérer une situation d'urgence sauver des nouveaux nés c'est le quotidien des soigneurs qui travaillent dans les 150 zoos français à 15 minutes de bourg en bresse dans l'un au parc des oiseaux ces oisillons nés en captivité participe à un spectacle hors du commun perroquets du panama marabout d'afrique ou encore félican la plus grande réserve de volatiles de france compte également une colonie d'oiseaux de mer les manchots de humboldt une espèce en voie de disparition il n'en reste plus que 8000 dans le monde christophe beck le bien nommé s'est donné pour mission d'assurer leur reproduction depuis six ans le responsable des naissances du parc en a fait naître une cinquantaine comme choupi et mot chérie un miraculé il s'est fait piétiner par 15 manchots alors que choupi était grand comme ça donc on l'a sorti tout de suite et sincèrement on pensait que c'était fini pour lui donc je l'ai tout de suite mis dans la poche de chemise et je l'a amené à la nurserie et une heure après de s'être réchauffée et c'est un choupi réclamé à manger et choupi est là aujourd'hui voilà alors que ça aurait pu être la catastrophe au début depuis cette mésaventure christophe met tout en oeuvre pour protéger cette espèce en voie d'extinction et cela même quand ils ne sont encore que des embryons donc là vous avez seulement chaud qui couvrent deux oeufs bonne pioche encore faut-il les subtiliser en douceur et pour cela christophe a une stratégie imparable avec stella ils utilisent une trappe dissimulée au fond du terrier j'en ai deux ils s'emparent des oeufs et les remplace par des copies en plâtre donc la position d'un leurre sous la mer pour pas qu'elle s'aperçoive qu'on lui avait enlevé ses oeufs ni vu ni connu christophe doit maintenant déterminer si ces oeufs contiennent des bébés manchots ou juste de quoi faire une omelette salut les gros dans la nursery du parc les soigneurs font naître chaque année plus de 500 oisillons de toutes les espèces c'est ici que christophe a réalisé une échographie pas comme les autres c'est le moment de vérité ce drôle d'appareil appelé mireuf va faire la lumière sur le contenu des coquilles pour procéder à l'opération christophe s'isole dans le noir dans les toilettes de la nursery après quelques minutes d'inspection déception pour le premier en mirant l'oeuf on voit que donc qu'il n'est pas fécondé puisque ici donc on voit très bien le jaune exactement au même emplacement comme un oeuf de poule de manchot et fait de la même façon jamais rien n'est gagné pour les naissances de manchot dans la nature en bonne saison environ un oeuf sur deux est fécondé j'ai un doute cette fois ci bonne nouvelle donc là on voit de l'embryon qui est ici sous forme de petits haricots et avec la raignée sanguine qui entoure le jaune d'oeuf pour pouvoir nourrir l'embryon voilà le l'embryon bouger quand je tourne je tourne l'oeuf et le petit point noir le plus foncé c'est en fin de compte son oeil c'est toujours fascinant de voir les différents stades d'un oisillon dans son neuf c'est magique pour que l'oisillon se développe il doit être couvé par sa mère pendant encore quinze jours deux semaines déterminantes avant une éclosion attendue par toute la tribu du côté de nantes aux eaux de la boissière les visiteurs assistent à un spectacle hors du commun un bébé girafe qui est en train de naître donc on fait silence sinon on ne vient pas sébastien le directeur du parc ne profite pas vraiment de la magie de l'instant il est stressé par cette mise bas inédite vigny a décidé de mettre au monde son girafon à seulement quelques centimètres du public restez là les enfants et les jeunes spectateurs la perturbe rester derrière moi rester derrière moi rester derrière moi restez derrière moi partir de sa tête restez là sébastien commence à s'inquiéter vient là s'il te plaît le travail prend plus de temps que prévu et devant les parents il doit faire bonne figure ça forme normalement depuis avant la tête doit arriver après et ensuite les épaules ça sort comme ça en fait ça tombe direct 2 mètres de mettre de haut bienvenue dans le monde des terriens mais le petit ne semble pas pressé de sortir du ventre de sa mère au bout d'une heure et demie seuls ses pattes sont à l'extérieur sébastien est inquiet moins les vigny c'est vrai qu'on a hâte de voir la tête le temps joue contre le nouveau nez bloqué dans l'utérus il pourrait s'asphyxier à s'avance pas mais il faut pas qu'il s'étouffe quoi pour autant pas question d'aider la girafe toute intervention humaine aurait pour conséquence l'abandon du petit par sa mère sébastien choisi de laisser faire la nature à aller aller dix minutes plus tard tout s'accélère la tête qui vient juste sortir là la tête est bien sorti mais le petit semble inanimé impossible de savoir s'il respire n'aurait bougé c'est déjà un bon signe après trois heures d'attente et alors qu'il est très faible le girafon atterrit enfin sur terre suivi de 20 litres de liquide amniotique je me souviens pas d'une quantité de flotte comme ça c'est pour ça y est j'ai l'impression de ces quinze mois de gestation mais on fait un ouf comme si on avait travaillé c'est nul mais c'est pas nous mais c'est un aboutissement on se dit breg pour elle on se dit aïe elle l'a fait quoi c'est ça un bébé d'un mètre 80 qui fait 60 60 70 kg et on dit bon sens qu'elle doit être soulagée mais on l'est tellement nous déjà de notre côté mais rien n'est encore joué à peine né le girafon doit marcher le plus vite possible pour pouvoir se nourrir et échapper aux prédateurs sa maman vigny s'éloigne pour aller manger le girafon se retrouve seul et mal positionné sa tête et c'est sur sa patte là le chantier problème les watoussi des bovins d'afrique de l'est commencent à rôder autour du nouveau né malgré les cris de sébastien c'est pas un joueur ils veulent visiblement s'amuser avec le girafon mais leur corps ne risque de lui faire mal heureusement un phénomène étonnant va se produire trop mignon une femelle vient se positionner juste au dessus du girafon mais tous les gars les bleus font qu'une semaine bientôt relayé par les autres girafes super ça lui ça elle est en train de prendre la place de twiga elle l'a poussé gentiment je prends la relève mais le girafon n'arrive toujours pas à se mettre sur ses pattes les femelles vont donc l'aider à se lever en lui donnant des petits coups de sabot unique au monde un spectacle rare qui plonge l'équipe de sébastien dans l'émotion les efforts des femelles finissent par payer mais pour la marche le girafon doit encore réussir à synchroniser ses quatre pattes dommage ça penchait en avant mais là si tu refais la même chose dans la dans la montée c'est gagné deuxième tentative encore raté troisième c'est mieux bien bonhomme non doucement 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 la quatrième semble être la bonne mais un détail inquiète sébastien à le pied droit il n'arrive pas le mettre comme il faut aïe est presque appui non le girafon boîte son pied avant droit est bloqué dans une mauvaise position ce qui l'empêche de poser le sabot au sol cette fois ci sébastien est obligé d'intervenir quand je fais ça un peu difficile de savoir pourquoi le nouveau-né est ainsi handicapé mais il va falloir le soigner pour qu'il puisse marcher normalement l'autre narvalo qui arrive là c'est pas possible ça d'autant que le charognard est déjà à l'affût dans la nature à toi il ne ferait qu'une bouchée du girafon sébastien décide de faire rentrer la troupe au bercail et rentrer ta tête ce soir vini est placé dans un box individuel avec son petit son sabot est toujours retourné assure qu'il puisse se tenir debout pour téter à son pied ça me rassure pas non il ya un pied pour l'instant un peu mou donc on sait pas s'il s'est fait marcher dessus si c'est juste cartilage un peu mou mais ça va se solidifier très vite on verra demain dans la savane 3 girafes sur quatre meurent dès les premiers mois de leur vie en captivité beaucoup moins mais s'il n'arrive pas à se nourrir ce nouveau-né pourrait bien ne pas passer la nuit alors le girafon va devoir se battre pour rester en vie en picardie au parc des grands félins un petit rescapé a pris ses quartiers dans le restaurant du zoo le lionceau abandonné par sa mère a survécu à ses premiers jours à maintenant deux mois il est tiré d'affaires et il est devenu la mascotte du parc de kittbauer et bien une artiste bien bien la grande et commence à jouer là ça fait deux trois jours voilà il est costaud t'as déjà des belles griffes le jeune fauve a même été baptisé en référence à son sauvetage in extremis ma fille elle a dit on va l'appeler noé mais comment non et pourquoi non il dit c'est joli remarque noé elle me dit oui l'arche de noé mais il dit allez si tu veux voilà comme tous les bébés noé ne peut pas s'empêcher de faire des bêtises des sens voilà des changements doucement station messieurs bonjour ça va tant qu'il est inoffensif noé va rester en liberté avec qui dès sa famille l'ancien dresseur veut que le lionceau soit domestiqué au maximum alors tous les soirs à la sortie de l'école sa fille joanna s'en occupe comme d'un chiot à l'heure de la promenade il retrouve ses copains les russe qui toi des chiens pas plus grands que des chihuahuas a fait un petit prom ses camarades de jeu il n'en fera bientôt qu'une bouchée nous on peut jouer encore six mois avec prix va grandir et il aura son instinct sauvage après on pourra plus trop le lionceau devra encore patienter quelques mois avant de rugir comme ses congénères chanel d'ici là il sera forcé de cohabiter avec les toutous de la famille en bon animal de compagnie il passe ses après midi au pied de la caisse et dans le panier le roi des animaux ne fait pas encore la loi pour l'instant il pèse à peine plus que le petit chien seulement 8 kg mais noé en prend deux par semaine dans son lait linda mais désormais de la viande hachée un repas irrésistible pour l'un des plus grands carnivores du monde pour l'instant noé dévore deux steaks hachés par jour mais dans six mois il engloutira plus de 10 kg de viande l'objectif de kid faire de noé l'une des stars du zoo comme apache le père du lionceau où est un gros malin un gros malin mais gentil kid possède trois lions et huit lyonnes qu'il nourrit tous les deux jours tous les fauves mangent séparés comme ça il se bagarre pas parce que s'ils se bagarre il s'abîme il se tue voyez qu'ils sont ensemble donc on a des trappes qu'on lève là et on voilà et après hop un morceau de viande un rituel sacré mieux vaut ne pas l'interrompre et bon gars disons la viande là par contre on ne peut pas rentrer si on rentre là et vous mettez un petit repas de plus parfait parfait tout le monde a de l'appétit oui toi aussi oui c'est toi bon c'est bien si kid connaît si bien c'est fauve c'est qu'il a passé des heures à dresser chacun d'entre eux les spectacles que le dompteur donne deux fois par jour font la renommée de son parc pour réaliser de telles performances qu'il ne travaille qu'avec des animaux qu'il a élevé lui même un savoir faire ancré dans ses gènes le voici enfant avec son père son grand-père et trois bébés fauves dès que je suis venu au monde il y avait il y avait des hyènes des crocodiles des éléphants chez moi il y avait des lions bien sûr des tigres des panthères j'ai carrément une passion c'est ma vie dans sa jeunesse le directeur du parc des félins parcourt la france avec les plus grands cirques il est même surnommé le charmeur de fauves aujourd'hui il revient ici et en place comme ça kid veut transmettre le flambeau à sa fille joanna malgré ses 13 ans l'ado n'a pas froid aux yeux moi mon père il m'a dit que c'est la première dompteuse la plus jeune au monde à dompte les lions donc je pense pas que c'est c'est courant tout ce qui est le danger est impressionnant moi j'adore à l'âge où ses amis jouent aux jeux vidéo tu vas doucement plutôt mieux joanna préfère se mesurer à des fauves qui font trois fois son poids tout doucement tu l'appelles au rana ici à droite cela fait plus d'un an qu'elle s'entraîne avec ses quatre lyonnes aujourd'hui elle veut tester un nouvel exercice non reste plus devant elle reste plus devant elle plus devant elle là là ça va là maintenant debout les faire se dresser sur leurs pattes arrière mais ça revenir à sa place mais ça voilà debout debout on a derrière on va aller mais malgré son courage la jeune dompteuse perd le contrôle de la situation au bout de quelques minutes son père est obligé d'intervenir top top ça va ça suffit toi voilà debout 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 allez hop voilà debout debout qu'on aura debout voilà il faut juste un petit peu plus accentuer le la voir quand tu allais hop hop c'est tout voilà moi je trouvais ça assez simple quand j'ai vu mon père mais quand j'étais dedans faut savoir bien dominer le la lyonne donc c'est un peu plus dur j'ai une petite voix donc ça marche pas trop mais ça va venir ça va venir ça va venir c'est en travaillant c'est bien ma fille très bien la relève semble assurée et le chaud aura besoin de nouvelles stars bien dressé c'est la raison pour laquelle kid espère faire naître un maximum de petits comme noé même s'il ne fait pas encore le spectacle le lionceau a déjà ses admirateurs mais très bientôt noé devrait avoir de la concurrence aujourd'hui la tigresse indoor déménage dans un enclos pour elle toute seule moi ma fille bravo ces ébats avec billy le tigre blanc semble avoir porté leurs fruits apparemment on va avoir des bébés on va voir des beaux bébés comme autrefois 1 oui oui le ventre ce petit rond la bombe d'habitude elle n'a pas là déjà les petites titines qui sortent là derrière au moins c'est ça on peut se tromper c'est maintenant ma vie au terme d'une gestation de seulement trois mois indoor devrait mettre au monde une portée de petits tigros mais chaque naissance est une prise de risque en auvergne au zoo du pal céline en a déjà fait la difficile expérience ça va oui il y a deux ans sa phoque kathy avait perdu son petit une semaine avant la mise bas aujourd'hui à quelques jours de la date tant attendue la soigneuse aimerait être rassurée sur l'état de santé du bébé et pour cela elle compte sur la vétérinaire du parc rosemary doit faire passer une échographie à kathy et julie les deux femelles qui attendent des petits oui salut ça va et vous ça va ça va comment elles vont nos petites louloutes d'écoutent bien ok normalement moi j'ai l'échographe du coup je mets à charge mais avec les phoques rien n'est jamais gagné la première fois que j'y suis allé bon elles sont même pas venus donc on n'a pas c'est ça c'est ça kathy va-t-elle se laisser approcher par la vétérinaire cette échographie est le seul moyen de déterminer si le petit va bien ou s'il faut au contraire déclencher une intervention en urgence alors céline la soigneuse est stressée ça va non c'est pourtant pas moi qui passe l'écho la vétérinaire doit se faire la plus discrète possible les filles pour ne pas effrayer la femelle comme à l'entraînement kathy semble se prêter au jeu premier soulagement pour céline c'est rien c'est la machine qui approche après 11 mois de gestation la soigneuse va enfin savoir si le bébé est vivant ne bouge pas trop est bien là dedans tu restes un c'est très très bien toute l'équipe retient son souffle tu restes encore c'est très bien quand soudain un battement de coeur le petit est sain et sauf c'est top c'est top et pour l'entraînement on l'écoute bien ça fait plaisir à écouter c'est cool même kathy la future maman phoque semble apaiser super et tu restes superbe vous voir de la colonne on peut voir des côtes voir le coeur il bouge il est mobile il a un coeur et en bonne santé bien travaillé super et céline n'est pas au bout de ses surprises après l'échographie le petit de kathy a décidé de se manifester un moment exceptionnel même pour la soigneuse on voit le petit qui bouge vers le bas ventre là bas il fait des vagues c'est ce qui lui donne un peu cette forme un peu bizarre on le voit bien c'est waouh il bouge bien là homère le papa est un peu en mal d'attention bah oui d'autant que lui aussi a besoin d'un suivi particulier en ce moment on a homère qui a des problèmes de gingivite c'est comme nous c'est des gencives qui sont un peu rouges et puis qui sont extrêmement sensibles donc on lui masse les gencives une fois par jour pendant dix jours encore un petit peu rouge un super c'est très très bien bah oui c'est très très bien ça va super malgré les trois heures par jour que lui demande le futur papa et les deux mamans céline ne doit pas négliger les autres pensionnaires du parc et notamment henry une otarie mâle de 140 kg la star de son show chante à force de travail céline a développé une complicité hors du commun avec toutes ces bêtes de scène c'est un rêve qui est devenu réalité c'est magique c'est des moments qu'on a avec eux de complicité et de partage qu'on n'a pas ailleurs dans notre vie de tous les jours à la maison ou parmi nos amis ou la famille tiennerie la boule allez lou ce qu'on peut vivre en spectacle ou en entraînement on le vit pas dans notre vie privée les mammifères marins c'est toute sa vie alors la soigneuse a choisi d'habiter juste à côté du parc pour se rendre disponible à tout moment céline vie avec son petit ami mais elle n'a pas encore d'enfant après le travail elle passe beaucoup de temps avec ses collègues et notamment sa partenaire du spectacle anne sophie celine est adolescente quand elle découvre le combat de brigitte bardot pour sauver les bébés phoques des braconniers une révélation ma première pensée a été de vouloir être chasseur de chasseurs donc voilà j'ai passé mon permis de chasse aussi du coup parce que je suis allée jusqu'au bout de ma réflexion et je me voyais déjà sur ma banquise en train de surveiller les chasseurs pour pas qu'ils tuent les bébés phoques les phoques et les otaries rythme son quotidien au travail mais aussi en vacances ces voyages sont l'occasion de nouvelles rencontres à travers toute la planète des côtes de patagonie au port de san francisco il en a vraiment partout ils ont fait carrément des pontons ouais il y en a quelques uns qui se lèvent et du coup ça fait tomber tout le monde d'un coup t'entends pouf sa passion tourne à l'obsession avec la naissance imminente du petit de kathy tous les matins quand elle arrive au parc elle fonce tout droit vers le bassin des phoques normalement on devrait voir trois têtes s'il y en a quatre c'est qu'il y en a un kenny un seul espoir apercevoir le nouveau nez une tête ça va juju homer et katy kat ça va et ben non non pas pour aujourd'hui pas pour aujourd'hui déception mais céline est loin de se douter qu'elle ne ratera pas une miette de cet accouchement extraordinaire près de la rochelle au parc des ânes les mises bas sont aussi attendus avec impatience cela fait maintenant dix jours qu'antoine et clarisse enchaînent les nuits blanches bonjour emilia bon ben la nuit a pas été terrible des années sont pas mis bas mais bon ça peut être ce matin ça peut être cet après midi ça peut être cette nuit la fatigue commence à se faire sentir j'allais regarder là mais antoine va tout de même saluer turlut qui devrait mettre bas en premier or gros don don des emmerdeuses chez la messe un indice annonce à coup sûr une naissance dans les prochaines heures les mamelles se mettent à donner du lait on dit que les tétines sirent la sire pas donc ben bon et sire pas en revanche dans le box d'à côté surprise clarisse contre toute attente chouquette commence le travail aventure lutte le placenta commence à sortir c'est sa première naissance et elle semble désorienter ça me stress parce que je sais pas trop ce qui se passe et puis je sais pas si combien de temps ça va durer c'est normal stress pour toi mais bon pour l'instant elle est assez calme un mafifi tu as rien demandé toi les contractions se rapprochent et semble de plus en plus forte pour les ânes pas de péridurale on n'aime pas elles ont mal elles souffrent sur ce peut-être parce que je suis une femme et que je l'ai vécu l'accouchement c'est pas toujours un moment de bonheur et de joie il ya aussi une part de souffrance et c'est pas on n'aime pas ça on aimerait que ça évite à est ce qu'elle va se coucher à se couche voilà elle est couché une naissance danon prend en général 30 minutes pourtant après une heure de contraction toujours rien la première mise bas de la naissance semble mal engagé c'est pas mon enfant mais c'est un des animaux donc on est jamais content de voir les animaux dans de mauvaises situations ou pas bien quoi déjà qu'on peut rien faire pour elle et en plus c'est son premier donc elle peut même pas se dire qu'elle sait que ça va bientôt se finir ça va bien se passer pour l'instant le couple ne peut rien faire ils comprennent que la vie de l'anon est en danger à un moment je me suis dit non mais ça va pas c'est pas possible faut appeler vétérinaire c'est pas normal ça aurait dû être signé quoi jusqu'ici clarisse et antoine avait toujours fait naître leurs ânes sans aide extérieure mais cette fois ci pas le choix le couple appelle le vétérinaire en urgence ma pauvre chouquette d'accord bon bah tout de suite alors merci il arrive il vient on essaye vraiment le plus possible de pas l'appeler ça me coûte trop cher on est une toute petite entreprise on peut pas se permettre de faire des frais inutiles mais c'est d'abord nos animaux et et bon tant pis on fera des sacrifices sur autre chose cette intervention coûte près de 300 euros mais la vie de l'anès est désormais en jeu tous les espoirs de clarisse reposent sur le vétérinaire c'est son premier on n'a jamais eu un petit peu david de meyer est un spécialiste des équidés immédiatement ils tentent d'extraire l'anon du ventre de chouquette mais la tête du nouveau-né le bloc et l'empêche d'attraper ses sabots je vais repousser un peu la tête mais oui c'est dur il est un peu gros pour elle comme il était pas bien passé dès le départ la chouquette là il y a un fort risque d'asphyxie de l'anon et après trois heures de mise bas la vie de chouquette est maintenant aussi en danger la chouquette là le vétérinaire réussit enfin à positionner correctement l'anon mais il a peu d'espoir normalement il ya peu de chance qu'il soit vivant car le petit de chouquette est mort nez c'est comme ça c'est comme ça ça aurait pu bien plus mal se passer donc au final chouquette elle va bien donc c'est le principal on a perdu le bébé c'est malheureux mais bon c'est un moindre mal une mise bas qui tourne mal est toujours un moment douloureux pour antoine et clarisse le couple a besoin de se changer les idées un peu fin quand même bon ça va elle mange quand même quelques jours plus tard pour décompresser ils décident de faire découvrir la plage à leur fils émilien deux ans ça va lui faire bizarre oula il n'a pas aimé bah oui c'est froid l'océan n'est qu'à quelques kilomètres de chez eux mais avec les ânes la famille a rarement le temps d'en profiter bon c'est exceptionnel là si on s'en va deux heures deux trois heures c'est maxi parce que de toute façon il faudra qu'on s'occupe des animaux soir antoine a du mal à décrocher après la mésaventure de chouquette il s'inquiète pour turlut au bout du fil sa mère est restée à la ferme je t'appelais pour savoir ça a été tu as été tu as pu aller voir turlut ou pas d'accord elle est en train de manger bon bon impeccable bon bah tout va bien la naisse préférée de la famille va mettre bas à son tour un heureux événement qui devrait redonner le sourire à antoine et clarisse au parc des oiseaux près de bourg-en-bresse le temps semble suspendu dans quelques jours un petit nouveau devrait venir agrandir la colonie des manchots de humboldt alors avant le grand rush de la naissance christophe le soigneur s'accorde un petit moment de quiétude quand on les voit nager sous l'eau on ressent quand même une certaine une certaine zénitude ils évoluent dans l'eau comme un oiseau évoluant dans l'air mis à part qu'ils volent dans l'eau aujourd'hui le passionné de volatiles doit passer à l'action après avoir été couvé deux semaines l'oeuf devrait bientôt éclore alors que la femelle part se dégourdir les pattes christophe et stella son assistante profite de son absence pour subtiliser une nouvelle fois l'oeuf fécondé mais cette fois ci ils ne vont pas le rendre pour éviter que la mère n'écrase le petit à la naissance super merci on vient de ramasser l'oeuf pour le mettre à la nurserie et finir donc l'incubation dans une dans une couveuse on a vu une incubation artificielle à partir de maintenant christophe et stella vont jouer le rôle de parent de substitution car ce n'est pas parce que le bébé sort d'un oeuf que la naissance n'est pas risqué il est précieusement installé dans cette couveuse réglée à la même température que sa mère dans quatre jours le poussin devrait en effet passer sa poche d'air si tout se passe bien et ensuite commencé son bêchage pour pouvoir sortir de l'oeuf et qui va durer entre 24 et 48 heures suivant suivant le poussin l'équipe du parc va pouvoir suivre en temps réel l'éclosion et intervenir en cas de problème pour casser la coquille car si l'oisillon dispose d'une petite poche d'air pour respirer il pourrait manquer de force et rester bloqué dans son oeuf c'est au matin du troisième jour que le petit manchot se manifeste pour la première fois et c'est julie l'une des soigneuses du parc qui en est la première spectatrice là on voit que le loisillon a cassé la coquille à ce niveau là c'est vraiment le tout premier tout premier point puis on l'entend surtout on arrive à l'entendre le petit manchot semble bien décidé à sortir de son oeuf millimètre après millimètre à la force de son bec il parvient à casser la coquille un effort incroyable pour un oisillon de quelques dizaines de grammes seulement au bout de 48 heures de travail c'est la libération 8h30 c'est à son arrivée que christophe lui découvre son nouveau bébé il est né c'est le 51e manchot de humboldt que le soigneur met au monde et l'un bonhomme je suis le bébé pourtant il est toujours aussi gaga ça va et ce n'est pas le seul il est rose stella son assistante ne tient plus en place on peut s'attendre à tout voilà le bébé qui est né ce matin bonjour bienvenue tu choisis ça un prénom et je pense de lilly bah c'est pas mal bah du coup on va garder le prénom que celle a choisi donc ça sera voilà on changera au moment du sexage s'il faut mais pour l'instant c'est lilly comme pour les oiseaux impossible de déterminer le sexe du bébé manchot avant trois mois fille ou garçon une chose est sûre le nouveau nez est épuisé l'éclosion est hyper éprouvante certes c'est naturel mais c'est quand même très éprouvant pour pour un pour un poussin de cette taille là alors lilly issu d'une espèce en voie de disparition va être suivi à la loupe comme un bébé humain après une petite toilette elle passe sur la balance donc là il pèse 81 grammes 30 et là c'est sa première pesée du jour puisque ensuite le jeune manchot sera pesé tous les matins pour voir ce qu'il a pris en poids et il a une certaine courbe à respecter si le deuxième jour il n'a pas pris il n'y a pas une prise de poids correct ça veut dire qu'il ya quelque chose qui se prépare et là donc là c'est on doit agir assez rapidement pendant ses trois premiers mois de vie le petit doit multiplier son poids par 20 pour cela pas de biberon de lait mais une petite purée mijotée par christophe donc pour passer la nuit correctement il a son son premier repas vraiment avec du la bouillie de poisson une mixture que le soigneur lui donnera quatre fois par jour à l'aide d'une pipette ce qui est quand même adorable c'est que c'est vrai qu'à chaque prise appris se rendra un petit peu l'effet soporifique est immédiat là il me prend complètement pour sa maman lily va finir sa nuit dans sa nouvelle couveuse à ce stade elle est encore très fragile j'ai appris à à éviter de m'y attacher trop on n'est pas à l'abri d'accident c'est très difficile à faire mais bon faut arriver à mettre une certaine distance mais lily va rapidement prendre des forces quelques semaines plus tard nous la retrouvons elle est en pleine forme et elle a bien grandi donc voilà lily qui a donc à l'heure d'aujourd'hui deux mois et demi et qui pèse donc trois kilos 500 grammes aujourd'hui le manchot va quitter la nurserie pour la première fois avec nicolas un autre soigneur du parc christophe l'emmène à la rencontre de ses congénères mais comme pour un enfant qui entre en crèche l'adaptation va se faire progressivement là c'est un grand moment où est ce qu'elle rencontre d'autres individus de son espèce donc là on va laisser juste environ une heure pour qu'elle voit un peu son environnement qu'elle fasse connaissance avec les autres c'est un bébé un lily est vite plongée dans le grand bain à peine arrivé et déjà on lui cherche des noises après ça peut être juste et surtout c'est juste de l'intimidation comme ça vient de se passer là il faut pas que ça il faut pas que ça aille plus loin en tous les cas comme dans une cour de récré la petite nouvelle va devoir se faire respecter elle a pas du tout peur et pas du tout peur de l'humain maintenant il faut aussi qu'elle apprenne à se comporter comme un manchot mais au bout de 30 minutes elle est finalement accueillie comme il se doit avec ce cri de bienvenue alors que lily est en passe de devenir un membre à part entière de la colonie des manchots au zoo de la boissière près de nantes l'état de santé du girafon est au centre de toutes les préoccupations 24 heures après la mise bas sébastien est inquiet le petit est toujours en vie mais avec sa patte défaillante difficile pour lui de se nourrir au mamelle de sa mère il est très faible le soigneur doit appeler le vétérinaire en urgence ouais romain salut c'est seb je te redis pour le girafon là donc son pied c'est pareil 0 0 évolution c'est carrément mou le girafon est immédiatement pris en charge tiens le poids et puis si on le lâche et donc ça c'est peut-être lié à un point de positionnement dans la matrice bonne nouvelle il peut être soigné en revanche comme un humain il va devoir porter un plâtre pendant trois semaines on a peine 24 heures sébastien s'est déjà attaché à son nouveau pensionnaire avec un peu d'aide il va se mettre debout tout seul le girafon parvient à se dresser sur ses quatre pattes il doit maintenant apprendre à marcher avec une patte immobilisée pas facile pour un nouveau né non c'est bien déjà il marche il comprend qu'il a quatre jambes il est trop mignon avec son fils arthur 11 ans sébastien reprend espoir grand bonhomme après avoir assisté à chaque étape de cette naissance hors normes encore une fois sébastien est témoin d'un petit miracle à peine debout le girafon fonce tout droit sur sa mère et il se met à téter une petite victoire à la rochelle antoine lui n'est pas très serein la naisse fétiche de la famille turlutte coucou ma fille va mettre bas dans quelques heures alors ma mère comment ça va non tu sors pas tu attends un peu abat et sire et sire donc là ça veut dire que que c'est pendant pas longtemps normalement après onze jours d'attente et autant de nuits blanches antoine espère que cette fois est la bonne elle est pas bien là c'est bientôt fini ma lutte ça fait commencer à décourage pas t'es partie de 18 ans de calvaire au mois et se couche les premières contractions débutent et d'un coup la poche de l'anon apparaît la mise bas a commencé on va attendre encore un peu on voit le pied on voit en fait son sabot est juste au dessus on voit le plus foncé c'est les intérieurs normalement cette fois le petit est bien positionné sabot en premier alors antoine tire immédiatement sur ses pattes il y a neuf ans antoine avait aidé à la naissance de turlutte dans ce box cette fois c'est elle qui m'est bas antoine sort la tête de l'anon et ouvre le sac amniotique pour éviter qu'il ne s'étouffe alors que le couple retient son souffle le petit inspire pour la première fois il est vivant je suis rassuré parce qu'il respire ça y est alors ça va mieux maintenant faut qu'elle finisse voilà elle pousse et pousse ça y est oui un bébé reste à connaître le sexe c'est bien mature lutte ils sont encore un mal c'est le fiston à sa mère mère à la naissance l'anon est couvert de liquide amniotique comme un petit humain je veux pas de un tigrou ça fait plaisir parce qu'on est là pour les premiers instants de la vie d'un d'un animal donc c'est magique on dirait une grosse peluche tout douce là c'est le cadeau final quoi c'est pas comme deux enfants finalement non il était pas tout doux et tout beau et comme pour le girafon le premier défi du petit c'est de se mettre debout et c'est pas simple après plusieurs tentatives sa mère turlutte lui montre l'exemple avec succès et dit donc tu es un warrior toi j'ai mis une demi-heure à se mettre debout là maintenant ça va être turlutte qui va lui indiquer où sont les tétines donc c'est son boulot et elle va se mettre toujours elle va lui montrer tout le temps les fesses en fait elle va se tourner à chaque fois pour l'orienter donc jusqu'à ce qu'ils se penchent et qu'ils trouvent les tétines au bout de quelques minutes il finit par y arriver entre deux tétés antoine pourra traire son annais 6 litres de lait par jour qui seront vendus à prix d'or aux fabricants de cosmétiques et permettront de faire vivre le parc le lendemain matin c'est l'heure du baptême pour l'anon bon on va discuter du prénom du bébé allez vous venez choisir le prénom c'est le travail des enfants alors comment on va l'appeler ce pépère alors déjà on va lui faire un petit câlin avec une contrainte pour les annonés en 2016 l'initial doit être un g alors moi je propose qu'on l'appelle gontran maman elle propose qu'on l'appelle galopin et ses ventines qui choisit on l'appelle comment alors il est tout doux il est très très beau comme à chaque naissance les familles des environs ont fait le déplacement pour découvrir l'anon hop là allez voilà avec ces airs de petites peluches galopin vol désormais la vedette à sa mère turlutte c'est ton kiki tu veux suivre un truc 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 quel coquin alors lui la grande famille du parc des ânes compte désormais 32 baudet en auvergne au zoo du pal 21h08 les caméras de surveillance enregistre un moment rare personne à l'horizon les soigneurs sont tous partis mais pour le phoque katie c'est le grand moment elle s'apprête à mettre bas à l'abri des regards ou presque sur la terre ferme comme tous les phoques katie se tortille le travail commence 21h13 la queue du bébé est sortie l'expulsion est incroyablement rapide moins d'une minute mais cette fois ci le petit est-il bien vivant katie a déjà perdu un nouveau-né il y a deux ans au bout de quelques secondes c'est le soulagement les bébés phoques sont capables de nager dès la naissance il y en a une qui va être contente alors comme tous les matins céline file droit vers le bassin des phoques mais ce jour là avec sa collègue elle s'immortalise l'instant regarde il est en train de lui prendre la nageoire c'est trop mignon ça a été un réel soulagement de voir il ya bébé phoque et de se dire c'est laquelle comme on en entendait deux et quand j'ai vu que c'était le kathy waouh là j'ai été compressé sa tour lâché parce que bah parce que c'est kathy et parce que c'est un bébé c'est marrant de ressentir cette fierté parce que c'est pas mon bébé à moi c'est pas donc je suis fier de mon animal qui a mis bas mais c'est pas moi sa mère je suis un peu maman par procuration quelques jours plus tard la phoque julie a mis bas à son tour les deux petits sont vite devenus les nouvelles stars du zoo toute l'équipe du pal a l'honneur de vous annoncer la naissance de deux bébés phoques c'est les petites têtes que vous pouvez voir de temps en temps faut être un peu patient parce qu'ils ont quand même une bonne apnée même s'ils sont petits compte une demi heure à peu près après ils remontent un petit peu plus les deux nouveaux nés ne passeront pas leur vie entière auprès de céline pour eux l'avenir ne sera pas dans le bassin du pal avec ses parents puisque pour éviter la consanguinité et puis sinon s'il faut aussi laisser la place pour d'autres naissances à venir donc ils partiront dans d'autres parcs c'est toujours des moments de compliquer parce qu'on est triste de les voir partir on profite de l'instant présent et on va continuer d'en profiter un maximum voilà on a un an un an et demi devant nous avant qu'on puisse trouver un bel endroit pour eux et puis de toute façon je suis toujours en contact avec votre premier bébé qui était né ici donc non non le filet j'avais coupé en fait en 16 ans céline a vu naître sept otaries et six phoques qui aujourd'hui vivent tous dans d'autres eaux partout en europe si cette dresseuse stress pour chaque naissance au parc des grands félins en picardie indoor bien mieux pour kid les mises bas sont presque une formalité qu'est ce qu'il y a où le directeur du parc a assisté à une cinquantaine de naissances de félins et il sent que pour indoor qu'est ce qu'il y a où ils sont ces bébés fait voir cette nuit sera la bonne ou alors ça bouge la tigresse est arrivée au terme de sa gestation de trois mois elle est bien ma fille ouais elle est bien un peu inquiète ça va pas tarder si c'est pas ce soir et demain bonne nuit ma fille depuis un mois qui l'a fait dormir dans cette cabane sur un lit de paille après une bonne nuit de sommeil indoor va avoir le droit à un réveil agité car ses petits ont décidé de la rejoindre vers 8 heures du matin le premier apparaît son réflexe et de tété comme tous les nouveaux-nés 40 minutes plus tard un deuxième dont le cordon ombilical tombe tout seul sa mère le lèche pour enlever le sac amniotique qui l'entoure et enfin un troisième tigreau arrive à son tour à aucun moment la mère ne semble souffrir qu'il avait vu juste ce matin il rencontre ses nouveaux pensionnaires moi mamie un bras au bras le dompteur a bâti une relation hors norme avec ses félins indoor la tigresse se laisse caresser comme un chat kid peut même inspecter ses petits mais ils sont beaux ces bébés il n'a que trois ma fille qu'est-ce que tu fais là toi t'es un petit garçon ou une fille toi t'es un petit garçon il y en a une tête déjà c'est un mâle et celui-là c'est dur à voir quand c'est petit oh une fille il n'est qu'à deux filles un garçon ils sont beaux hein c'est costaud ça c'est des costauds t'as pas une antitine par là toi voilà c'est bien ma fille c'est bien tu lèves la jambe c'est bien mais t'es brave ma fille t'es une bonne mère toi toi t'es une bonne mère toi ouais ouais tu les aimes tes bébés mais nous aussi on les aime donc tu donnes à manger à tout ça mais mon vieux t'as du boulot et waouh allez je te laisse je m'en vais ma fille allez je laisse t'occuper des bébés là voilà tout le monde est allé ciao bien 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 joanna vient mène le plus loin mais le plus loin ma fille de son côté noé a maintenant quatre mois et il fait toujours le bonheur des visiteurs même si aujourd'hui un seul coup de griffe enverrait ses admirateurs aux urgences noé participera bientôt au spectacle de kids et deviendra peut-être un jour père à son tour